Mon projet tirait à sa fin. Toute l'été, j'ai visité des lieux magnifiques et rencontré des gens incroyables. J'ai tellement grimpé, mais je sens qu'il me manque une partie importante pour avoir un bon portrait de l'escalade au Québec. Je veux voir comment ça se développe un style d'escalade. L'escalade au Québec est super l'art. Je m'appelle Élie Ligaré et ça fait 12 ans qu'il y a une partie. J'ai été partout dans le monde pour escalader des nouvelles parois, mais je suis toujours passée à côté de ce qu'il y avait tout près de chez moi. Mon projet cet été, c'est de découvrir avec vous le réseau des styles d'escalade de la FIME, sans oublier la communauté de grimpeurs qui l'a mis. Suivez-nous, on va avoir du sol, puis on va manger de la piscine. Je suis en route pour l'Outaoui. Je me rends à un site qui est encore en développement, le parc régional de la forêt de Beaumenn. C'est un peu particulier parce qu'au départ, ce n'est pas des grimpeurs qui se sont dit qu'il pouvait y avoir de l'escalade ici. C'est un ingénieur forestier, Jean-François Larvée, que je m'en vais rencontrer pour qu'il m'explique comment ça s'est passé. Dès qu'on a vu les falaises, on a trouvé que c'était un bon fil conducteur pour développer le parc. Le Beaumenn, Val-des-Bois, Notre-Dame-de-la-Salette ont toute une géologie particulière. Pour développer l'escalade, je pense qu'on est à la bonne place. À quel moment la FIME s'est impliquée dans ce processus-là? Nous l'avons contactée l'an passé. Ça a été un vrai feu de poudre parce que depuis qu'ils sont venus ici, il y a des gens bénévoles. Ça a été admirable de voir comment, par quelques bénévoles, on peut aménager autant de parois. On en est très reconnaissant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le parc régional de Beaumenn? Que ça soit un beau parc pour les résidents de Beaumenn en premier, mais aussi à l'échelle de l'Outaouais, on va être une destination aussi. On voit le potentiel. Clairement, on ne peut pas le manquer. C'est magnifique. C'est tellement beau! Nous avons notre lunch ici, souvent. Je m'en vais rencontrer deux ouvreurs qui ont mis pas mal de temps sur les îles. C'est vraiment beau! Oui, donc, tout le monde va faire. Bonjour, je m'appelle Chris Jackson. J'ai cligné depuis 30 ans et j'ai travaillé ici à Beaumenn depuis 5 mois. Bonjour, mon nom est Mélanie et j'ai cligné depuis 1997. Je suis vraiment heureuse de que nous sommes clignés près de la maison parce que nous vivons en Wakefield. Et j'ai toujours dû travailler et j'ai dû travailler. Et j'ai dû travailler et j'ai dû travailler et j'ai dû travailler 40 minutes et j'ai joué un cliff dans notre back yard. Chris et moi, nous avons réalisé que nous devons trouver plus de sites. Nous devons ouvrir plus de sites. Nous devons ouvrir plus d'arres parce qu'il n'est pas suffisant de climber. Nous sommes une équipe de cinq maintenant. Donc, oui, c'est pas juste les deux de nous. C'est une communauté. Et nous sommes heureux d'être une enseignante. Et Mél's a physio et elle only works part-time. Donc, nous avons le temps. Et est-ce que tu fais sport-climbing ici parce que tu veux être accessible pour que les gens clignent beaucoup ? Parce que tu pourrais juste dire, c'est trad-climbing, juste trad-climbing ici. Oui, il y a tout ici. Il y a tout, il y a sport, il y a mix, il y a trad. Donc, c'est parce que c'est très spécial pour le climat, parce qu'il y a tous trois disciplines. Nous avons des visions des familles qui viennent ici avec leurs enfants et les enfants apprendre à climbing. Oui, c'est un lifestyle. C'est un bon lifestyle. Il nous a donné tellement dans notre vie. Et ce qui a fait, c'est très difficile. S'en faisant ça depuis 92 avec Mél, et que nous sommes maintenant le plus grand génération de climber, je veux juste faire la nouvelle génération. Nous avons des 10 ans, et nous aussi enseignons des enfants aux enfants à l'école de la climbing où il est en Wakefield. Et donc, ça fait plus pour eux. Us receivant le travail de l'ancienne génération est ce qui nous permet de souffrir sur des jours comme aujourd'hui où c'est chaud, ou juste l'insane nombre de bugs comme nous avons été cleaned avec nos bug nets et notre bug net est presque dans notre gris gris mais la pensée d'autres personnes l'intégrer et le faire en sécurité c'est ce qui nous permet de revenir Chris et Mel me proposent d'embarquer dans une voie qu'ils ont fraîchement ouvert Chris a pris le temps de m'en parler Ils l'ont baptisé The Freak parce qu'il y a un mot vraiment tricky sur une dalle Je m'en vais essayer ça C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est plus facile C'est bon C'est bon You're at the last real rest Before the crux You're at the very beginning out of the crux So you're going to go left Ali C'est parti. 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 Come on. C'est parti. 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 Je m'appelle Steve Bourdeau. Ça fait bientôt 25 ans que je fais de l'escalade. Puis ce qui me fait vraiment triper là en ce moment dans l'escalade, c'est de développer des nouvelles parois. C'est sûr qu'on voulait faire les choses différemment ici. On voulait dès le début comme créer une communauté puis on voulait faire ça en gang. Aussitôt qu'on a pu avoir accès à la paroi, qu'on avait comme une entente avec le propriétaire puis avec la municipalité, qu'on commençait à développer. On envoyait des messages à différents ouvreurs, des gens qu'on connaissait dans la communauté. C'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de trippant qui s'est passé ici. Ça a commencé avec un groupe sur Facebook. On était déjà une bonne petite communauté de grimpeurs local qui se connaissent bien puis qui travaillaient déjà ensemble à développer. Différentes parois dans la région. Il y a eu des super beaux moments ici. Je me rappelle juste avant l'ouverture. On prenait un sentier puis ça nous le prenait rapidement. Puis on a fait comme un petit appel à tous sur ce groupe-là. Puis on s'est ramassé, écoute, je pense qu'on s'est ramassé une trentaine pour faire le sentier ce matin-là. On pensait que ça prendrait quasiment toute une fin de semaine. Je pense que ça a pris trois heures. Puis le sentier au complet, il était fait. On est tous allés grimper l'après-midi. C'est vrai qu'il y a quelque chose de trippant à Saint-Alphonse-Rotrigaire. C'est une ambiance vraiment agréable et parfaite pour échanger. On sent vraiment que tout le monde a sa place. Quelqu'un nous a dit que cette 12B était un classique et représentatif de la place au complet. Alors j'imagine que c'est ce qu'on va faire. On n'a pas le choix. Charles, il va aller mettre des égans? Par l'infini et plus loin encore. Les voies, quand on les développait, on les partageait quasiment immédiatement. Tout le monde essayait les voies les uns des autres. Il fallait beaucoup de commentaires. C'est comme un site qui s'est développé de manière organique un peu. Ça fait que c'est vraiment tout le temps. C'est quand même rare que les gens développent et que c'est directement partagé. La manière que les parois sont développées au Québec. Des fois, c'est un peu par la force des choses. Des fois, les parois sont sur des terrains privés. Là, tu ne veux pas trop en parler parce que tu as peur de perdre accès. Ou bien, tu as des projets fermés là-bas que tu essaies. Tu ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne les grimper à ta place. Il y avait toujours un peu cet aspect-là. Ça menait des fois à des problèmes de communication. Je pense qu'ici, dès le départ, on ne voulait pas que l'atmosphère soit une atmosphère de camaraderie, que ce soit communautaire. Les gens qui viennent ici, je trouve que c'est ça le feedback que j'ai le plus souvent. C'est qu'ils n'ont pas l'impression juste d'être des grimpeurs usagés. J'ai l'impression qu'ils font partie d'une communauté. Ça fait que c'est ça. Je trouve que c'est un plus-value à l'endroit. Il y a comme un gros sentiment d'appartenance, je ne veux pas, au secteur quasiment? Je pense que oui. Je pense que parce qu'on a souvent partagé les travaux qui étaient faits, autant sur les voies que sur les sentiers. On a vraiment essayé de montrer à la communauté que personne n'est payée pour faire ça. De deux, c'est tout le temps des bénévoles. Il y avait toute cette espèce de… une belle vibe. C'était vraiment cool. Saint-Alph, il y a de quoi pour tout le monde. C'est ça qui est le fun avec Laplace. Tu sais, c'est une paroi où est-ce que tu peux venir avec ta gang. Peu importe le niveau, je pense que tout le monde va trouver quelque chose comme une classique à grimper. Il y a tellement de stocks et c'est tout un peu rapproché. C'est ça. Ça a vraiment été un bel été. Mon projet de grimper et de tester des poutines de partout au Québec a été un succès. C'est sûr que s'en faire cuisiner une dans une bonne cantine, c'est le fun. Mais je pense que j'ai finalement trouvé la recette parfaite. Celle qui goûte le meilleur, c'est quand tu prends des patates, du fromage, de la sauce, une gangnamie… Puis tu t'as fait toi-même. … 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 Est-ce que Charles grimpe mieux en chess ou c'est une rumeur? En fait, ce n'est pas qu'il grimpe mieux en chess, c'est que l'assureur va plus avoir un contact sur le grimpeur parce qu'il est excellent en chess.